Alors l'intérêt de cette étude, c'est certainement de pointer du doigt. Là où la subvention semble battre de l'aile du point de vue efficacité et rendement. Parce que nous savons tous que l'option de l'état du Sénégal a toujours été de soutenir le secteur agricole et de faire du secteur agricole le levier sur lequel l'on s'appuierait pour obtenir des taux de croissance assez élevés. Alors cette option a été renforcée à travers le plan Sénégal émergent qui dans son axe premier souhaite une transformation structurelle de l'économie et d'obtenir un taux de croissance non seulement élevé mais durable. Et cela, l'état souhaite l'obtenir à travers une contribution assez importante du secteur agricole à la constitution du PIB. C'est pourquoi le système de subvention s'est renforcé. Mais l'on s'est rendu compte que du point de vue résultat, du point de vue production, l'on pouvait avoir un impact beaucoup plus important. Et il est donc opportun de se poser des questions par rapport peut-être aux fuites enregistrées sur le processus ou tout simplement sur la chaîne. Je parle de fuites parce qu'à l'arrivée, peut-être que ce qui arrive au niveau du producteur final est minime par rapport à ce qui devait être mis à sa disposition. C'est pourquoi donc il a fallu étudier tout cela, se rendre compte des difficultés, proposer des solutions et certainement faire en sorte que le système de subvention soit davantage plus efficace et que ce système-là porte ses fruits à travers des productions beaucoup plus élevées que ce qu'elles sont présentement.